Gérard Chauvy, vous venez de publier un livre sur l'histoire de la milice. Alors il est paru tellement de livres sur cette période 1940-1945. Qu'est-ce que cet ouvrage apporte de nouveau ? Pour moi, il était essentiel de démontrer jusqu'à quel point le régime de Vichy a pu générer l'extrême, c'est-à-dire aboutir, avec la milice notamment, en 1944, à un État milicien, c'est-à-dire un État fascisant, où les éléments les plus représentatifs de la milice, à savoir Joseph Darnard en tête, sont arrivés au pouvoir des hommes qui n'étaient absolument pas préparés à une telle responsabilité et qui en plus prêchaient et prônaient une totale collaboration avec les Allemands, après un cheminement d'ailleurs très original. Alors, on a dit après la guerre, 40 millions de pétainistes en 1940, en juin 1940, à la défaite, 40 millions de résistants à la libération, en septembre 1944, tout au moins pour Paris. Et est-ce que cela, c'est vrai quand vous, vous, vous avez examiné l'histoire de la milice ? Les miliciens ont représenté, comme la plupart de la collaboration, enfin des éléments représentant la collaboration, une frange relativement minime. Les miliciens, c'est 30 000 personnes à peu près, en gros, en comptant les encartés, c'est-à-dire les gens passifs, avec une frange active, comme les membres de la Franc-Garde, qui était la partie armée de la milice. Donc, c'est relativement peu de monde, mais d'autant plus actifs et redoutables, qu'ils étaient totalement épaulés et soutenus par les Allemands. Et donc, c'est là où était justement l'importance de cette milice, qui a, dès le départ, puisqu'elle est née en janvier 1943, été quasiment détestée, repoussée par la population, qui a vu, non seulement un organe de répression, anticommuniste, antisémite, antidémocratique, mais qui a vu aussi ces éléments se comporter comme des gens qui ne respectaient rien, les pillages de biens juifs, les délations. Cela dit, il y a aussi ces miliciens, des gens qui, par anticommunisme, qui étaient, par anti-bolchevisme, comme on disait à l'époque, étaient des convaincus et qui sont partis, alors sous d'autres horizons, combattre dans la SS. Et là, on a encore, et c'est ce que j'explique notamment dans ce livre, d'autres destins de miliciens qui, très rapidement, ont endossé l'uniforme de la SS, dès 1943 et en 1945, et qui se sont retrouvés sur le combat très ardu, dans le combat sur le front de l'Est. Après avoir publié très très nombreux articles dans le quotidien Le Progrès à Lyon, après avoir écrit une vingtaine d'ouvrages sur cette période, est-ce que vous pensez que, justement, la lecture de ces ouvrages, et en particulier la lecture de ce livre que vous publiez, peut nous aider à lire la période actuelle ? Je pense parce que ce livre est fait pour être, j'allais dire, abordable pour le plus grand public. Il existait, pour l'instant, deux études sur la milice qui me paraissaient assez difficiles à ingurgiter. J'ai voulu le faire simple, si tant est que cette période soit simple à expliquer, pour essayer de comprendre les dérives, les dérives d'un régime qui, d'autoritaire qu'il était, de la Révolution nationale, de la Légion française des combattants, qui est la première mouture, en quelque sorte, de cette milice, mais bien passive, trop passive aux yeux de ces activistes, qui ensuite a dérivé en service d'ordre légionnaire, puis avec la naissance de la milice. Comment on en arrivait ? Eh bien, un État, quand même, aux plus grandes extrémités, un État fascisant. Que voulaient, d'ailleurs, Darnan et plusieurs de ses lieutenants pour fonder un État national et socialiste dans la Nouvelle Europe, dominée par les nazis ? Eh bien, écoutez, merci Gérard Chauvy. On va peut-être terminer sur la première page de ce livre que vous allez nous montrer. Voilà. Merci à vous. Merci. Merci.